Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau big haul. Alors je suis allée chez Action, Cultura, tissu d'Eursule, dans la librairie, vous savez dont je vous ai parlé dans mon avant-dernier haul, netbook, et puis je suis allée, j'ai commandé sur Amazon, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, donc regardez, j'ai une caisse, voilà, et puis une deuxième caisse. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors on va commencer par tissu d'Eursule. Alors tissu d'Eursule, j'ai acheté tout ça, j'ai acheté que des rubans, voilà. Donc j'ai acheté ce ruban-là qui était en promotion, regardez, il est rose, il est super beau. Donc je l'ai acheté surtout pour faire un album, voilà. J'ai repris un autre maître, voilà. Quand je me suis dit qu'il était en promo, voilà, je me suis dit, allez hop, je reprends un autre maître. Celui-ci, la vendeuse me l'a gentiment donné. Je me suis pris ce ruban-là également qui était en promotion. Regardez comme il est beau, il est très très beau. Voilà, il est crème avec de la couleur, la couleur verte. Il est super bon, donc j'ai pris un maître également. J'ai pris aussi celui-ci, très joli. Voilà, comme ça, en un maître. Et puis j'ai pris un autre modèle en marron, car en marron, j'en ai pas du tout. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est à tissu d'Eursule et j'en ai eu pour 7 euros. Voilà, donc je suis contente de mes tissus. En marron, en plus, j'en avais pas du tout. Donc c'est très très bien. Ensuite, on va passer à Notebook. Vous savez, la librairie que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté, alors attendez, je reprends tout, ça et ça, ça aussi, et puis, et puis, et puis, c'est tout. Voilà, donc j'ai acheté de la colle. Voilà, j'avais envie d'essayer cette colle-là de chez Rayeur. Hop, dis donc, j'ai failli la lâcher. Celle-ci, c'est un 240 grammes. Elle est faite à base d'eau, voilà, et elle m'a coûté 4,99 euros. Donc c'est de la colle blanche et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc pourquoi pas. J'ai repris mes peintures spray à 5,99 pièces. Donc là, j'ai pris en mauve pastel et en bleu clair. Voilà, ça donne ça comme couleur. Voilà, donc c'est de la marque Aladin. Et c'est les Easing Shiny, voilà, comme ceci. Donc ça, j'en suis super contente. J'en ai déjà une belle petite collection. J'ai pris également ces petits napperons. Vous savez que j'aime beaucoup les napperons. Et là, ceux-là, ils sont encore plus petits au niveau du diamètre. Donc comme je n'en avais pas, eh bien, je les ai pris à 2,50 euros. Et je pense qu'il y en a 20 à l'intérieur. Voilà, donc là, je vais pouvoir me servir de tout ça. Voilà, maintenant, on va passer à ma commande Amazon. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur mes crayons de couleur chromaflow. Voilà, de chez Derwent. Et bien, il me fallait un taille-crayon pour pouvoir les tailler. Car on ne peut pas, enfin, il faut quand même éviter de les tailler avec un taille-crayon normal. Voilà, donc il faudrait un taille-crayon, vous savez, qui taille plus le bois que la mine. Voilà, mais ça ne taille pas de la même façon qu'un taille-crayon normal. C'est un économiseur, voilà. Et voilà, ce que j'ai acheté. Donc, vous savez, c'est avec une manivelle. Et puis, on le taille comme ça. Et les copeaux sont dans ce réservoir-là. Donc, ce n'est pas un copeau, vous savez, en éventail comme dans un taille-crayon normal. Là, ils sont en miettes, en fait, en toute petite miettes. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais ce que ça donne. Et voilà, donc là, c'est pour le bloquer. Et là, vous voyez, c'est pour le débloquer. Donc, j'aime bien. Et il y a des patins en dessous. Donc là, je l'ai pris chez Amazon. Alors, au niveau du prix, je ne m'en souviens pas trop, mais je crois que c'était dans les 18-19 euros. Voilà, donc là, je suis super contente. Comme ça, je vais pouvoir tailler mes crayons de couleur chromaflow. Alors, ensuite, ensuite, chez Cultura. Alors, Cultura, j'ai pris ceci. Vous savez, c'est pour faire des cachets de cire. Donc, j'ai pris le manche et puis j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un arbre, voilà. Je n'en avais pas, donc j'ai pris un arbre. Je trouve que ça peut aller un peu sur tous les thèmes, avec tous les thèmes. Donc, j'ai pris un arbre. Voilà, donc c'est encore de la marque Aladin. Et l'ensemble, j'en ai eu à peu près pour 14 euros chez Cultura. Voilà, et ensuite, je crois qu'on va passer à Action. Et ce sera le dernier magasin. Alors, Action, comme vous savez, j'ai dévalisé Action, bien évidemment. Alors, j'ai pris ces petits rubans, là. C'est de la toile de jute, voilà. Je crois qu'il y avait une couleur plus claire, un peu comme mon pull. Là, ça fait 1,99€. Et vous avez 3 mètres à l'intérieur. Je pense qu'il y a 3 mètres, donc je trouve ça sympa. On peut faire plein de choses avec. Donc, vous le verrez prochainement dans mes vidéos, ce que je peux faire avec. J'ai racheté de la colle, la All Purpose Glue. Voilà, j'aime bien cette colle à 99 centimes. J'ai vu ça dans le rayon, vous savez, le rayon loisirs créatifs, mais enfants. Donc, c'est des marqueurs, mais ils sont néons. Donc, j'avais vachement envie de les tester. Il y avait d'autres coloris, mais moi, j'ai pris que ceux-là. Et le paquet est à 99 centimes. Et vous avez 6 feutres à l'intérieur. Voilà, donc là, il y a pas mal de couleurs. Il y a du bleu, du vert, du orange, du rouge, du jaune, du violet, du rose. Donc, je vais tester et je vais voir ce que ça donne. J'ai pris ces petits... Comment on appelle ça déjà ? Ah, j'ai perdu le nom. Vous savez, pour ancrer ou faire des fonds de page, des petits applicateurs. Voilà, mais des applicateurs doigts. Voilà, donc j'en avais pris un paquet une fois que j'ai rangé dans mon meuble. Vous savez, quand vous rentrez, si vous n'avez pas vu ma vidéo room tour de ma pièce, je vous invite à aller la regarder. Je la mettrai en lien en barre d'infos. J'avais acheté un paquet et là, j'en ai repris 3. Voilà, j'en ai repris 3. Et peut-être que je vous en mettrai un pour vous dans un futur concours, dans les 2000 abonnés. Pourquoi pas ? Je pense que je vais vous en garder un pour vous. Voilà. Et donc, la boîte est à 1,89 €. Donc, à l'intérieur, vous avez des applicateurs. Donc, vous en avez 15 applicateurs. Vous avez 3 pochoirs et vous avez 2 encres. Voilà ce que vous avez. Donc, 15 applicateurs, 3 pochoirs et 2 encres, rose et verte. Et j'aime beaucoup ce set-là. Et comme j'ai beaucoup de couleurs d'encre, je vais marquer en plus sur le rebord de l'applicateur car il est tout noir. On peut mettre une petite étiquette. L'encre que j'utilise, comme ça, je ne prendrai que cette encre-là, cet applicateur pour cette encre spécifique. Voilà. Donc là, je suis très contente. Donc, j'ai pris 3 boîtes. Et il y en aura une pour vous dans le concours des 2000 abonnés. Mais on n'y est pas encore. Donc après, j'ai pris le double face. Vous connaissez le double face de chez Action. à 44 centimes. Voilà. Donc, j'en ai pris un autre. J'ai pris également le bloc de base. Je vous le dis à chaque fois, ce bloc-là, il faut l'avoir obligatoirement. Vous avez 3 couleurs. Le blanc, le craft et le noir. Voilà. 3 couleurs. Donc, sympathique. Sympathique cahier à 1,99 €. Voilà. Donc, j'en ai pris un. J'ai également pris ces stickers. Les deux. Ça fait un peu vintage. C'est même vintage. Voilà. Parce que j'ai encore envie de faire des attestantes. Donc, voilà. Et puis, celui-ci en vintage, je crois que je ne l'avais pas. Donc, voilà. J'en ai repris un autre. Vous avez 2 planches à l'intérieur pour 99 centimes. Alors, vous l'avez certainement vu chez Action. Donc, là, ce n'est pas trop une nouveauté. Mais ils l'ont encore. Toujours. Le... L'album Art Journal. Voilà. Il fait 21 par 21. Il est à 2,29 €. Et il se présente comme ceci. Vous voyez. Vous avez une petite enveloppe, une petite poche à l'intérieur. Et puis, les feuilles. Comme ceci. Donc, moi, j'ai voulu le tester. Voilà. Je vais le tester. Par contre, c'est un album aquarelle. Attention. Donc, c'est vraiment que des feuilles aquarellables. Voilà. Donc, à tester. Voir ce que ça donne. Donc, moi, il m'a intriguée, cet album. Donc, j'ai voulu essayer pour 2,29 €. Pourquoi pas. Vous avez 30 feuilles à l'intérieur. Et c'est du papier de 300 grammes. Voilà. Donc, pas mal. Celui-ci. J'ai repris, vous savez, deux boîtes comme ça. À 99 centimes. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Il n'y a pas très longtemps. Je mets mes sentiments dedans. Par thème. Vous voyez. Là, c'est le thème un peu mélangé d'ailleurs. Là, c'est le thème amour. J'ai le thème Noël, etc. Et il me manquait deux autres boîtes pour deux autres thèmes. Donc, c'est parti. J'en ai acheté deux. 99 centimes. Pièce. J'ai pris aussi cette petite corbeille-là. Voilà. À 1,59 €. Donc, j'en avais acheté déjà plein. Que je vous ai montré aussi dans d'autres halls. Ça me sert bien, ça. Ça me sert vachement. J'ai toujours des trucs à mettre dans des corbeilles pour que ce soit assez pratique et que je puisse l'utiliser assez rapidement. Et que je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur assez rapidement. Donc, j'en ai pris une. Ils ont reçu aussi des petits boutons comme ça. Donc, là, je les ai pris en forme de fleur. Mais ils existent aussi en forme de cœur. Voilà. Dans les mêmes tons, les mêmes coloris. Donc, 99 centimes. Voilà. Tous ces petits boutons. Voilà. Qui sont assez sympathiques avec des couleurs pastels. Dans le rayon de Pâques, j'ai pris ces chipboards, on va dire. Parce que c'est du carton ou de la mousse assez épaisse à 1,69 €. Et vous en avez 200 stickers à l'intérieur. Voilà. Et c'est sur le thème de Pâques. Vous voyez, vous avez les petits poussins. Vous avez les œufs. Voilà. Il y a plein de stickers à l'intérieur pour 1,69 €. Et c'est adhésif. Voilà. Et ils sont en mousse. J'ai pris ces enveloppes là, carrées. Comme ceci. À 74 centimes. Les 8 doubles cartes. Et les 8 enveloppes. Voilà. Donc, des fois, quand j'ai envie de me faire un album assez rapide. Avec des enveloppes. Et bien, voilà. J'ai ça sous la main. Voilà. Donc, il y avait plusieurs coloris, bien évidemment. J'ai repris ces fleurs qui sont magnifiques. Il y a 12 fleurs à l'intérieur. Vous avez 12 pièces pour 94 centimes. Vous savez, il y a plusieurs couleurs. Il y a du violet. Il y a du rose. Il y a du jaune, etc. Elles sont super belles, ces fleurs. J'ai repris 3 bobines. Donc, j'ai pris une bobine couleur saumon. Voilà. Que je n'ai pas du tout. Et le ruban me paraît très large. Donc, celui-ci, je le voulais absolument. À 89 centimes. Et puis, je me suis pris aussi des rubans en écrus. Regardez. Celui-ci, il est très large. Vous voyez ici comment cela finit là. Il est très, très large. Et puis, celui-ci avec des bordures. Voilà. 89 centimes pièce. J'ai pris également au rayon Pâques. Ce petit ruban-là, jaune, avec des petites fleurs blanches à 79 centimes. Voilà. Et je le trouve pas mal. Voilà. Donc, il y avait aussi plusieurs coloris. J'ai également pris ces rubans-là. Alors, il est où l'autre ? Voilà. Il est là. Ceux-là, je les adore parce qu'ils sont autocollants. Et franchement, c'est vachement pratique que ce soit autocollant. Donc, j'ai pris en blanc et en bleu turquoise. Et en écrus encore parce que j'en utilise pas mal à 89 centimes. Donc, ceux-là, ils sont très, très bien. Voilà. Ils sont au même prix que les autres. 89 centimes. Et je ne sais pas s'il y a le même métrage dedans. Il y a combien de mètres là ? Il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres. Et là, il y a combien ? Là, il y a 3 mètres. Voilà. Là, vous avez 3 mètres. Et là, vous avez 2 mètres. Donc, ouais. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, j'ai pris à ces planches-là. Je les trouve magnifiques aussi avec les fleurs. Il y avait d'autres motifs encore. Moi, j'ai pris ceux-là. Alors, c'est du 3D. Elles sont épaisses. Voilà. Elles sont adhésives. Vous avez une mousse au dos. Voilà. Pour faire du 3D. Et elles sont à 74 centimes la pièce. Voilà. Et vous avez quand même la 3, 6, 12 fleurs. Et là, vous en avez 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez. Ça dépend des planches. Et mais celles-ci, je les aime bien. Je les aime beaucoup. J'ai pris ce tampon-là. Ici. Pour faire du journal Bulette. Alors, je vais vous faire des vidéos. Mais ça ne va pas arriver maintenant. Mais ça va arriver. Voilà. Avec les jours de la semaine. Ce qui est important. Voilà. Des petites bulles. Etc. Donc, moi, je trouve ça sympa. Pour 84 centimes. Voilà. Ce n'est pas cher du tout. Je me suis repris 3 blocs comme ça. Pareil. Pour faire des albums surtout. Donc, j'ai pris celui-ci. Qui est plutôt dans les tons un peu marron, orange et cru. Voilà. C'est du 15 par 15. Et vous avez 30 feuilles à l'intérieur. Pour 99 centimes. Donc, je ne trouve pas ça cher. Vous avez tous les motifs ici. Je vous les montre. C'est assez joli. Et puis, vous avez des feuilles avec du foil. Donc, très, très, très joli. J'ai pris celui-ci parce que j'adore. Ça fait un peu chaby. Regardez. Il est super beau ce bloc. Je l'adore. Voilà les dessins qu'il y a à l'intérieur. Les imprimés. Pareil. 99 centimes. Et puis, celui-ci. Qui n'est pas comme les autres. Puisque celui-ci. Il a, comment dire. Vous voyez. Il a des petits die-cut. Des petits stickers. Des choses comme ça. Et puis après. Vous avez les feuilles imprimées. Voilà. Alors, soit elles sont glacées. Soit elles sont normales. Donc, ça. Je l'ai trouvé sympa. Natural Home. Voilà. Au prix de 1,16 €. Il est plus cher. Puisqu'il est plus épais. Donc, il doit y avoir plus de feuilles. Voilà. Vous avez 12 feuilles avec du foil. 12 feuilles avec du papier normal. Et 12 feuilles avec des stickers. Voilà. Vous avez 36 feuilles à l'intérieur. Donc, je trouve ça très bien. J'ai repris 3 albums. Comme ceci. Vous savez. Vous le connaissez. Je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc, celui-ci en craft. À l'intérieur, ce sont que des feuilles craft. Voilà. Donc, celui-ci. Hop. Là, j'en ai pris un. Et là, j'en ai pris 2. Comme ceci. Et ceux-là, par contre, ils n'ont pas de dessin. Il y en a qui ont des dessins. Et ceux-là, ils sont simples. Ils n'ont pas de dessin. Comme ceci. Alors, je m'en suis déjà servi. D'ailleurs, je vous ai fait des tutos qui vous ont drôlement plu. Qui vous ont beaucoup plu. Notamment, le tuto avec... Pour ranger les découpes, les tags, etc. C'est un tuto, une vidéo qui vous a beaucoup plu. Et là, j'en ai pris un. Enfin, deux. Mais un pour vous faire un tuto que vous allez aimer. J'en suis sûre. Je ne vous en dis pas plus. Surveillez bien ma chaîne. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai pris aussi pour vous pour faire un tuto. Voilà. Je vous ai tout montré. Je ne vous raconte pas le bazar qu'il y a devant moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton s'abonner. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Mais en attendant, je vous fais de gros, gros, gros scrap bisous. Et scrapez bien ! Sous-titrage ST' 501